Bonjour, dans cette vidéo on va essayer de réfléchir à comment est-ce qu'on pourrait diviser par un nombre à deux chiffres comme celui qui est ici. Alors tu vas voir que ce qu'on va apprendre ici en fait ça te servira tout au long de ta carrière de mathématicien, c'est vraiment quelque chose de très important. Et aussi c'est intéressant parce qu'en fait ça repose pas mal sur une intuition, une habilité. Donc évidemment quand tu dois faire une division tu peux penser la poser comme d'habitude avec la potence. Donc tu peux l'écrire comme ça, alors 186 divisé par 31. Je te donne ça comme indication et maintenant ce que j'aimerais que tu fasses c'est que tu mettes la vidéo sur pause pour essayer de ton côté de voir ce que tu arrives à faire et puis ensuite on se retrouve. Alors maintenant supposons que tu as essayé de ton côté, on va voir comment on peut faire ensemble. Et en fait évidemment je ne connais pas les tables de multiplication par 31 par cœur, donc je ne vais pas pouvoir les utiliser directement comme on peut faire avec des nombres à un seul chiffre. Et donc ici ce que je vais faire c'est procéder un petit peu par tâtonnement mais en réfléchissant à comment faire ces tâtonnements. Alors je vais essayer de voir ce qui se passe si j'avais des nombres un peu plus simples à manipuler mais proches de ceux-là. Alors j'ai déjà le 31 qui est là, 31 il est proche de 30, c'est presque 30, c'est un peu plus. Et ça, ça va être pratique parce que les multiples de 30 sont assez faciles à déterminer. En fait c'est les multiples de 3 auxquels je dois ajouter un 0 à la fin, tout à droite. Et ça c'est simplement parce que les multiples de 30 sont 10 fois plus grands que les multiples de 3. Donc par exemple 30 fois 2 ça fait 60, 30 fois 3 ça fait 90, 30 fois 4 ça fait 120, et là tu vois que 3 fois 4 ça fait 12. Et donc 30 fois 4 ça fait 3 fois 4 fois 10, c'est-à-dire 120. Ensuite 30 fois 5, et bien c'est 150, 3 fois 5 fois 10. Et puis 30 fois 6 c'est 180, 3 fois 6, 18 fois 10, ça fait 180. Ah, alors ça c'est intéressant parce que 180 c'est pas loin de 186. Donc celui-ci est proche de 180. Et même en fait je peux dire un peu mieux que ça, puisqu'on a dit que 180 c'était 30 fois 6. Donc 186 c'est proche de 30 fois 6. Et ça en fait, tu vois, ça fait penser que peut-être, on n'en est vraiment pas sûr pour l'instant, mais peut-être que le nombre qu'il faut placer ici c'est un 6. Alors je vais mettre pour l'instant un point d'interrogation parce qu'on n'en est pas sûr. Mais ça donne quand même une indication. Et maintenant ce qu'il faut faire de manière naturelle, c'est vérifier si effectivement 186 divisé par 31, ça fait 6, alors je vais mettre là aussi un point d'interrogation. Et donc ce qu'il faut faire finalement c'est multiplier 31 par 6. Alors on va poser cette multiplication-là, 31 multiplié par 6, on va voir ce que ça donne. Alors 6 fois 1 ça fait 6, et 6 fois 3 ça fait 18. Et tu vois, ça marche, ça c'est exactement le résultat qu'on attendait. Donc effectivement, 181 divisé par 31, ça fait 6. Et donc ça c'était juste, on peut se débarrasser des points d'interrogation que j'avais mis ici. Voilà, alors on va faire un autre exemple. Alors on va essayer de faire cette multiplication-là maintenant. 336, disons, 336 divisé par 48. Alors comme tout à l'heure, essaye de le faire de ton côté en mettant la vidéo sur pause. Et puis on se retrouve. Donc ce que je vais faire là, c'est me dire que ici, ce 48 là, et bien il est proche de 50. Et pour celui-ci, 336, en fait je vais essayer de réfléchir en multiples de 50. Alors les multiples de 50, c'est assez facile à déterminer. C'est les multiples de 5 auxquels j'ajoute un 0 à droite. Donc on a 50, ensuite 100, ensuite 150, ça c'est 50 fois 3. Ensuite 50 fois 4, ça fait 200. Puis 50 fois 5, ça fait 250. Ensuite, alors je vais faire comme ça, je vais poser les opérations. Je suis arrivé à 50 fois 6, qui m'a l'air d'être un bon candidat. Là, 50 fois 6, on a dit, bon c'est 6 fois 5, c'est-à-dire 30, avec un 0 en plus, donc c'est 300. Voilà. Et puis du coup, tu vois, on s'est approché très fortement de 336 quand même. Alors il y a aussi 50 fois 7 qui pourrait être un bon candidat, 50 fois 7. Alors je vais faire ce calcul, 5 fois 7, ça fait 35. Voilà. Et puis je rajoute un 0 à droite. Donc 50 fois 7, ça fait 350. Alors là, ce qui est intéressant, c'est qu'on sait que 336 divisé par 48, si c'est une division qui tombe juste, eh bien ça va donner 6 ou 7. C'est soit l'un, soit l'autre, puisque tu vois, 336 est compris entre ces deux nombres-là. Donc voilà, on a deux candidats possibles pour le résultat. Est-ce que ça va être 6 ou bien 7 ? Et donc ce qu'on va faire maintenant, c'est tout simplement vérifier chacun de ces deux nombres, tester chacun de ces deux nombres en faisant des multiplications. Alors la première multiplication que je vais faire, c'est prendre 48 et multiplier par 6. Donc je vais poser cette multiplication, 48 multiplié par 6. Alors 6 fois 8, 48. 6 fois 4, 24, plus 4, 28. Donc ça fait 288. Donc ça, ce n'est pas la bonne réponse, puisque 48 fois 6, ça ne fait pas 336. Donc on va maintenant essayer avec 7. Et pour ça, je vais poser cette opération-là. 48 fois 7. Alors 7 fois 8, 56. 7 fois 4, 28, plus 5, ça fait 33. Donc j'ai 33 ici. Et là, tu vois que c'est la bonne réponse. 48 fois 7, ça fait 336. Donc effectivement, 336 divisé par 48, ça fait 7. 1. 4. 6. 7. 8. C'est parti !